Le micro tourne, juste une question, il y a une gamme qui a dit que l'égalité des femmes était sous-jacente, les droits des hommes et des femmes étaient sous-jacentes dans la loi 1905, juste le temps que le micro circule. Pourquoi il a fallu attendre 39 ans le droit de vote des femmes ? Ah, là, vous posez une autre... C'est juste une petite question d'histoire. Alors, n'oubliez pas, par exemple, qu'il y a trois pays, pour compléter un peu ce que disait Martine tout à l'heure, objectivement, il y a trois pays qui se déclarent vraiment laïcs, un peu à la française. Il y a la France, bien sûr, il y a le Mexique, et il y a la Turquie, évidemment, d'avant... Eh bien, la Turquie a fait bouter les femmes bien avant la France. Alors, c'est-à-dire que, bon, il faudrait se lancer dans notre histoire. Je parlais des radicaux tout à l'heure. Les radicaux ont été très longtemps hostiles au vote des femmes. Ce qui a perpétué, avec toute l'histoire politique française de la Troisième République, etc., ce qui a perpétué cet empêchement, en quelque sorte, de voter pour que les femmes votent, si vous voulez. Bon, vaste problème. Vaste problème. Je disais ça parce que, vous voyez, la Turquie a accordé, je pensais vers 1923, je crois, le vote des femmes. Bon. Mais je peux vous demander un compliment, peut-être ? Oui, mais... Ceux qui défendaient la loi de séparation étaient avant tout des hommes, qui n'étaient que des hommes, qui pensaient que les femmes allaient voter comme leurs confesseurs, et que donc, il fallait absolument les empêcher de voter. Et l'égalité se limitait aux hommes. D'abord, je voudrais remercier M. Bacard d'avoir organisé cette rencontre. Il y a deux orateurs qui étaient très intéressants. Et alors, moi, je m'interroge, vous en avez parlé tout à l'heure, vous dites qu'il y a vraiment un problème de passage de mémoire. Donc, moi, je ne vais pas faire le procès de notre système d'enseignement, mais pourquoi est-ce qu'à l'école, on n'apprend pas la laïcité ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, à travers des associations comme celle que vous présidez, d'avoir une influence au niveau de notre système d'enseignement ? Donc, je ne sais pas, mais aujourd'hui, par exemple, avec l'écologie, on nous bâtrise tous les jours qu'il faut mettre dans les poubelles vertes, jaunes et rouges, etc. Mais je pense que la laïcité, c'est encore plus important. Donc, il y a bien moyen, au niveau de l'école, de faire quelque chose. Enfin, j'en y crois. En fait, ce que je disais au début aussi, c'est qu'en fait, c'est qu'on ne sentait pas un danger, en fait. C'était quelque chose qui était un acquis, comme je dis. C'est qu'on ne voyait pas de danger, à la base. Donc, il y a un moment, parce que dans les écoles, quand il y a eu cette conquête, jusqu'en 1905, tout a été fait pour que l'instruction se fasse dans les meilleures conditions, dans les écoles normales, on formait les instituteurs et tout. Mais après coup, je pense que ce n'était plus du tout une situation qui était préoccupante. Or, pendant tout ce temps-là, il y a eu quand même de l'entrisme, en fait, des revendications religieuses avec une nouvelle sociologie française. Les conditions de vie aidant dans certains endroits. On a confié aussi les jeunes à des grands frères. Et on a aussi privilégié l'apprentissage des langues étrangères pour ceux dont les parents viennent de l'étranger. Au lieu de mettre cet argent-là sur l'école, sur l'apprentissage du français, pouvoir s'intégrer dans un pays, comprendre le fonctionnement, et de pouvoir s'y assimiler. Parce que c'est l'assimilation qu'il faut, ce n'est pas l'intégration qu'il faut. C'est l'assimilation, épouser une culture. Ou alors c'est sa culture. Parce que beaucoup aujourd'hui sont nés ici, dans ce pays, qui n'habitent nulle part ailleurs. Sauf qu'ils sont nés ici, mais ils ne se sentent pas habitants de ce pays parce qu'on ne les a pas nourris, en fait. Il y a une partie de la responsabilité des autorités, parce que c'est eux qui étaient censés structurer l'enseignement aussi. sentir ce qui se passe, au fond. Mais, en plus, ce qui est absolument terrible, c'est qu'à un moment donné, ils ont joué avec le feu. Parce qu'on sait tous qu'il y a eu tout le temps les échanges électoraux, il y a un marché électoral. Ils se sont tous précipités dessus, au point de négliger, quand même, de faire quelque chose pour tous les citoyens. parce que tout ce qui les intéressait, c'était d'être élus. Et après, ils ne s'occupaient pas de leurs enfants. Parce que c'est des enfants de la République. Pour moi, c'est ça. Il y en a un qui sont devenus des monstres de la République. Aujourd'hui, on nous parlait de deux jeunes qui avaient préparé des couteaux, quoi, pour tuer dans la rue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partout où on passe, on peut se retrouver finis, quoi. C'est effrayant, c'est de l'incidération. On n'est plus du tout. On n'a plus d'associance. Alors que nous, dans notre génération, oui, les certaines personnes qui ont passé un certain âge, on a profité de plein de l'humains. Quand je disais tout à l'heure, l'associance, la liberté, les 68 ans, jouir sans entrave, ils ont oublié quand même qu'ils n'étaient pas éternels. Et qu'il fallait quand même que ce qu'ils ont trouvé qui leur ont permis de vraiment vivre libre et sans souci de leur sécurité, qu'ils passent ce témoin-là, qu'ils donnent des outils pour les jeunes. Aujourd'hui, on a un gros, gros, gros dilemme. Et franchement, mais il ne faut pas lâcher le morceau. Moi, je suis ici dans... Ce qui me reste, c'est mon combat, en fait. Parce que j'ai des enfants, comme beaucoup d'entre vous, on n'a pas les raisons, on n'a pas le droit de les laisser, voilà, dans un territoire perdu, comme on dit, quoi. Donc moi, je ne lâche plus l'abri jusqu'à... Voilà, jusqu'à ce que je n'ai plus la possibilité de faire. Mais franchement, il faut se relâcher. C'est pourquoi ce genre de moment, il me semble que c'est important, de pouvoir se réarmer, se regonfler. Il faut savoir que la France, c'est une... La France plie, mais ne rompt pas. La France en a vu d'autres. Ce pays s'en est toujours sorti. Toujours sorti. Il faut garder cette confiance dans ce pays. Absolument. Et c'est verrouillé chez moi. Je n'ai jamais perdu l'optimisme d'y arriver. On a été surpris. Mais il ne faut pas lâcher le morceau. Et on a eu quand même pas... Bon, je ne veux pas être nombreux, parce que quand j'en parle, je suis... Je ne peux me laisser... Je ne veux pas que je ne m'arrête plus. Bonsoir. Je voulais vous faire réponse sur le même sujet. Et j'avais entendu M. Papacar parler du non-passage. Du non-passage de la laïcité. Et ça, c'est terrible, parce que... Moi, je l'ai vu, ce non-passage. J'étais enseignant. J'ai vu les choses... Un peu détruites ou non-enseignées. Il y avait une structure qui marchait très bien, qui avait produit les hussards de la République, qui avait fait reculer la religion dans les écoles. Et petit à petit, l'école publique s'était imposée, alors que l'école dite libre reculait. On arrive dans la période des années 80, je ne sais plus très bien à quel moment. Soudain, on détruit l'école normale. Et c'était elle, la structure. C'est elle qui apportait le message. C'est elle qui enseignait la laïcité. Alors, les autres enseignants à côté, dont j'étais, on n'était pas si préoccupés de ça, sauf certains. Mais on était là pour un enseignement. Mais le savoir-vivre ensemble n'était pas très enseigné. Mais par contre, ceux qui venaient de l'école normale, eux, ils créaient, ils développaient cette structure. Et je vous assure que ceux qui passaient à travers leurs mains étaient enseignés dans cette direction. Et soudain, ça a été abattu, là, dans la 4e République, je crois. Et puis, il y avait des intentions. Moi, je l'ai pensé. Il y avait l'intention, évidemment, de détruire un peu cette idéologie. Mais la gauche était assez faible. Elle est passée. Il dit que le normal a été détruite. Il y a eu une différence dans les enseignements d'après-secondaire et l'enseignement des écoles primaires. Et puis, il en est résulté un nombre d'enseignements de la laïcité. Pour moi, c'est ça. Je pense l'avoir compris comme ça. Je ne sais pas si quelques personnes ne le partagent, mais... Oui, il y a eu, effectivement, cette élimination de l'école normale a été très préjudiciable. à l'enseignement de la laïcité. Effectivement. Aujourd'hui, on a pris beaucoup de retard. On a pris beaucoup de retard. Effectivement, maintenant, ça veut dire que, puisque la situation est quand même celle qu'on voit au travers des sondages, ça va prendre du temps de la remonter. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a été mis en œuvre ? Parce que, malgré tout, là, le gouvernement a bougé. Il y a eu des décisions qui ont été prises au mois de juillet qui sont de mettre 1000 enseignants en formation pour être en capacité eux-mêmes de diffuser l'enseignement de la laïcité auprès de leur père de façon à ce qu'on puisse l'enseigner dans les classes. Donc, c'est en cours. Mais, bien sûr, c'est comme la suppression du numerus clausus chez les médecins. Ça ne va pas se voir tout de suite. Et, malheureusement, les associations que nous sommes, nous n'avons pas la possibilité d'intervenir dans des écoles. Il y avait eu cette ouverture à un moment avec la réserve citoyenne de l'éducation nationale qui n'a jamais vraiment bien fonctionné et qui, aujourd'hui, est enterrée. Donc, on ne fait plus appel à nous. On est un peu démunis. Et si vous avez des idées, moi, je prends. Juste un petit mot. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé le temps. Juste un petit mot. Je crois qu'il faut voir la transmission du point de vue de l'émetteur et du récepteur. L'émetteur, moi, je partage le point de vue. Je n'arrive pas à comprendre comment, dans les IUFM, alors qu'on forme des enseignants niveau master, finalement, quand on sort, plein d'enseignants me disent « Mais moi, je n'ai jamais eu d'enseignement vraiment sur la laïcité. » Je vais dire « je », mais j'ai plein de collègues. On leur demanderait de faire un cours de 20 et même de 50 heures sur la laïcité. Moi, je suis disponible, mais jamais personne ne m'a demandé quoi que ce soit. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et aussi, il faut voir la question des récepteurs. C'est-à-dire, les enfants, on a assisté. Je dis souvent qu'il y a 30 ans, on pensait que la laïcité allait inonder le monde, en quelque sorte. Et aujourd'hui, au contraire, c'est tout le monde qui nous tombe sur l'orable à cause de notre laïcité, la française. Mais dans notre société, on voit bien, il y a des auteurs comme Christophe Orlage, par exemple, qui montrent très bien le narcissisme qui a été créé dans nos sociétés, la désagrégation des solidarités collectives, si vous voulez. Je pourrais prendre la question des amicales laïques, etc., comment tout ça a explosé, si vous voulez. Donc, au fond, pour avoir une pratique pour répandre, l'idée laïque, c'est-à-dire, on est tous ensemble, on fait du sport ensemble, il n'y a pas de problème, on n'est pas en communauté, on est tous ensemble. On dit le vivre ensemble, c'est une expression que je n'aime pas, mais peu importe. Effectivement, c'est une manière républicaine de vivre avec tout le monde. Donc, je pense, il faut voir les deux aspects. Il faut certainement l'enseignement de la laïcité, notamment les principes juridiques et politiques. Et puis, en même temps, il faut s'interroger sur la société, et quels ont été les mécanismes de désagrégation sociale, en quelque sorte. Autrefois, il y avait, en sport, il y avait les patros, les patronages, et puis la michale laïque. Tout ça a complètement explosé, si vous voulez. Donc, je crois qu'il y a une réflexion du point de vue de l'émission comme de la réception. On va avoir un peu. Juste, si je peux me permettre de rajouter un petit quelque chose qui est une surprise, en fait, dont on ne s'est pas rendu compte parce que c'était à bas bruit. On a été sous une tenaille, en fait, les « soft power » comme on les appelle, parce que pendant 30-40 ans, on a été en tenaille entre le « soft power » anglo-saxon américain. Depuis la fin de la guerre, en fait, de la Deuxième Guerre, ils ont commencé avec les grands milliardaires qui voulaient quand même déstructurer la France. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que la France est un pays qui est suivi, qui est modèle pour le monde, en fait. Quand on a eu les attentats du Charlie... 7 janvier. Voilà, 7 janvier. On a eu 40-6 d'État. Ils n'étaient pas d'accord entre eux, mais quel est le pays aujourd'hui au monde pour réunir des gens de divers horizons en soutien, en sensibilité, avec Notre-Dame aussi. Quand il s'est brûlé, partout, partout, il y avait la solidarité de ce pays. Et donc, on n'est pas aimé pour certains qu'on dérange parce qu'on est libre, on a notre exception culturelle aussi, on est pris sous cette tenaille identitaire entre ce qui vient des États-Unis et tout ce qui est outil du côté Qatar, Arabie Saoudi, toutes ces mouvances islamistes, qui est dans un combat politique, parce qu'eux, ils veulent le pouvoir. Et donc, on a les deux. Ça nous est tombé à bas bruit depuis 30-40 ans. Maintenant, on se réveille, mais impossible à français. Mais il y a quelqu'un d'autre qui me dit que je ne suis pas d'accord avec les autres. Allez-y. Les citoyens, on essaie de faire, en tout cas, de parler peut-être ou d'agir dans des associations ou autres, mais finalement, ce sont les députés qui nous représentent. Et derrière les députés, il y a des partis politiques. Alors, la question que je me pose, est-ce que tous les partis politiques de France sont au clair avec ce que vous nous avez exposés durant toute la soirée ? Parce qu'on peut avoir des doutes avec certains partis et malheureusement, peut-être pour lesquels on aurait de la sympathie, mais malheureusement, qui sont peut-être un peu tendancieux. Je peux dire tout de suite oui. Je peux dire tout de suite oui. Parce qu'en fait, en plus, dans l'histoire de la laïcité, aujourd'hui, là, pour moi, la gauche a failli. Parce qu'en fait, cette histoire, c'est une histoire de la gauche, en fait. C'est une histoire de la gauche. La laïcité, c'est que toutes ces personnes-là ont eu une pensée de gauche. Je veux dire, ils ont combattu. Aujourd'hui, c'est la gauche qui a failli en entier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ce combat-là est récupéré par les pires ennemis de la République d'une part, et aujourd'hui, la droite normale s'en saisit pour des problèmes de conservatisme. Mais en même temps, ça nous sauve. Moi, c'est pour ça que ce qui est paradoxal, c'est que c'est des gens qui ont été les ennemis de la laïcité. C'est aujourd'hui, aujourd'hui, qui tente de combattre pour la préserver. alors que la gauche, ils sont dans les accommodements raisonnables, comme le disait Martin, quoi, bon, on est... Je veux dire, ils ont failli avec Sillot, Cléronceau, toutes ces personnes-là. Jaurès, dont on entend les communistes en parler, les socialistes en parler, c'est ce qu'il a fait pour la laïcité. Je suis désolé, quoi. Donc, je dis oui. Il y a les partis, à part le parti radical de gauche, dans le... comme ça s'appelle, à gauche, et l'huit ouvrières, depuis Arlette Léguier et Nathalie Arthaud, sont cohérents aussi, surtout dans les défenses des droits des femmes. Rien que pour ça, moi, il mérite que je vote pour eux. Je serais peut-être un tout petit peu plus nuancé que... Un tout petit peu plus nuancé. Il faudrait reprendre. Ne jamais oublier qu'il y a, c'est pas mon camp, mais qu'il y a une droite laïque, authentiquement laïque. Regardez, je prends des exemples de ce que dit Barouin, par exemple, de ce que dit Raffarin, etc. Vous verrez qu'il y a une droite laïque, alors, elle peut être liée à la franc-maçonnerie avec les valeurs... Peut-être, mais peu importe. En tout cas, je crois qu'il ne faut pas trop caricaturer. sur la droite, sur l'extrême droite, évidemment, la laïcité sert à stigmatiser l'islam. Donc, c'est une récupération. Ça, il faut lutter très très fort. Qu'il y ait des ambiguïtés à l'extrême gauche aussi, c'est évident. Je pense que Martine a souligné d'ambiguïté idéologique, c'est vrai, mais je pense qu'il y a, malgré tout, dans les partis républicains, ce qu'on peut appeler les partis républicains, il y a quand même un fond laïque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des députés d'un camp ou de l'autre, peu importe, qui cherchent les accommodements dont on nous a parlé, c'est évident. À la gauche, on pourrait en effet signaler un certain nombre de personnes qui cherchent ces accommodements plus ou moins raisonnables. Mais, je pense qu'il ne faut pas être trop dans la caricature. Il y a quand même un vrai fond républicain, malgré tout, dans les partis, il me semble. Comme ça. Alors, tout d'abord, merci pour l'ensemble de vos interventions très éclairantes, bien sûr. Alors, moi, je reviendrai sur les premiers points qui ont été, enfin, le premier point qui prend beaucoup d'espace dans nos échanges depuis tout à l'heure. Et je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt et que, depuis plusieurs décennies, les passeurs ont fait beaucoup de travail. Et j'entends, quand j'utilise le terme de passeurs, je pense aux enseignants qui, chaque jour, ont présenté, ont éduqué les enfants avec force et courage et pour certains, ont, auprès de leurs pères, évoqué leurs difficultés d'enseigner. Et moi, je considère que ce n'est pas forcément la gauche que l'on peut mettre en cause, mais je pense que ne s'agirait-il pas d'interroger les politiques qui ont été sourds, sourds, malgré les informations, les inquiétudes. Voilà. C'est tout ce que je... Si vous avez une... Non, pas une réponse, mais peut-être des éléments de compréhension. Merci. Oui, d'abord, je voudrais vous parler, vous raconter une anecdote, en fait, que j'ai vécue à l'Académie de Paris avec des Hussards de la République qui étaient là. Et c'était des enfants de UP2, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les secteurs où on verse les enfants qui arrivent et qui ne parlent pas le français. Donc, ils suivent un enseignement spécial jusqu'à ce qu'ils parlent suffisamment le français pour retrouver l'écursus normaux. Et ces enfants venaient de partout, évidemment, et on leur demandait de dire ce que la laïcité leur avait apporté. Et c'est là qu'on réalise ce que ça leur a apporté. Donc, entre l'Afghan qui avait... qui était méprisé quand il était en Iran parce qu'il était afghan et qui tout d'un coup découvre qu'ici, il est respecté, celui qui était battu par son père et qui avait dû s'enfuir d'ailleurs tout seul de Tunisie. Il était battu par son père pour faire la prière et maintenant, il disait « moi, maintenant, je prie quand je veux et j'aime ça. » Et tous disaient « ça nous a surpris d'arriver dans des classes mixtes avec des filles. » Mais finalement, on trouve ça très bien. On est en décembre, ils avaient commencé en septembre. Et puis, le plus émouvant de tout, c'était une jeune femme, une jeune fille qui disait « moi, je suis syrienne et en Syrie, je m'appelle Jaceline, il y a Jaceline mais en Syrie, j'étais la chrétienne. » Et depuis que je suis ici, j'ai retrouvé mon nom. Ici, je m'appelle Jaceline. Alors, je ne vous dis pas l'état d'émotion dans lequel on était tous dans la salle, c'était vraiment très très poignant. D'autant plus que ça sortait du cœur de ces enfants. Et là, on se dit « il faut vraiment qu'on continue. » Alors, d'abord, ça veut dire une chose, c'est que les hussards noirs sont toujours là. Il y en a encore. Et ils font œuvre de transmission, ça c'est très clair. Maintenant, les politiques, ils sont sourds. Ils sont sourds parfois pour des raisons de clientélisme et ça, un politique clientéliste, on n'empêchera pas de l'être. Il l'est et il faut arrêter de voter pour lui. Nous, en tant que citoyens, on n'a pas d'autre solution que ça. Mais il faut savoir les identifier et ne pas leur pardonner cette faiblesse qui est très très grave. à propos du droit de conscience, moi je m'interpelle quand même un petit peu par rapport aux limites qu'on peut lui redonner parce qu'il me semble qu'il doit s'arrêter aux lois de notre pays. Et par exemple, en ce qui concerne la loi Veil, j'ai pu concevoir le droit de conscience pour ce qui est des soignants et des médecins qui étaient déjà dans le système médical ou qui avaient entamé leurs études en ce sens. Mais à partir du moment où ce droit a été donné aux femmes, je ne peux pas concevoir qu'on ait ce droit de conscience. Cela veut dire que ces gens-là ont commencé leurs études en se disant à l'arrière-plan « Tiens, un jour, quand je rencontrerai une femme quand une femme sera devant moi et me dira qu'elle a besoin d'avorter, je lui dirai non, mon Dieu n'est pas d'accord. » Car en fait, c'est ça qui se passe. Alors qu'il y ait des gens de droite ou des croyants laïcs, certes, mais je pense néanmoins qu'ils sont une minorité étant donné ce que l'on voit à leur actuel dans notre société. Je pense que la majorité verrouille dans des tas de domaines pour ce qui est de la loi sur la fin de vie de la même manière puisqu'ils font fi du fait que plus de la moitié d'entre nous vont avoir désormais des maladies de dégénérescence qui vont durer 10, 15 ou 20 ans et ils en font totalement fi en parlant de la loi à léonetti qui est adaptée à des cas où l'espérance de la mort est prévisible à très très court terme. Ce sont deux exemples mais malheureusement ce sont des problèmes de société dont on ne voit absolument pas de progression dans ces domaines-là en ce moment. Au contraire, on est plutôt dans la régression je trouve. Moi j'ai quelque chose à dire à ce sujet c'est qu'effectivement dans le personnel politique on va dire dans la population des élus et des élus au Parlement il y a une surreprésentation des catholiques conservateurs et je vois peut-être là-dedans la conséquence de ce qu'on a laissé s'installer et une école à deux vitesses l'école privée et l'école publique. L'école privée qui forme les élites entre guillemets c'est peut-être à ça qu'on aboutit à l'arrivée c'est effectivement la clause de conscience qui est maintenue et le fait qu'on n'arrive pas à ouvrir le débat sur la fin de vie. C'est une des conséquences. Une question ? Ah ? Il y a aucune question ? Bon. Donc on va lever la séance. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada